Allo bonjour coucou c'est moi dit t'as entendu il paraît que napoléon a inventé photoshop Attends c'est pas tout à fait ça je t'explique Napoléon un génie de la communication un podcast en quatre épisodes proposé par la ville d'Antibes-Jean-les-Pins épisode 2 le passage du grand Saint-Bernard Dans cet épisode nous allons continuer d'accompagner l'ascension de Bonaparte ce jeune héros aussi fin stratège que brillant communiquant au travers d'un fait d'arme resté célèbre le passage du grand Saint-Bernard le demi mensonge du pont d'Arcole va s'effacer devant le chef-d'oeuvre scénique voulu par le chef militaire et mis en image par le talent de ses artistes c'est également l'époque des premières caricatures britanniques contre le général français Commençons cet épisode par un nouvel intermède historique Après une campagne d'Egypte militairement désastreuse mais une nouvelle fois admirablement scénarisée par Bonaparte pour en faire un triomphe scientifique et culturel Le général est de retour dans une France qui semble avoir dilapidé tous les bénéfices de la première campagne d'Italie C'est du moins l'opinion répandue ici et là par ses partisans Quant au directoire qui dirige tant bien que mal le pays Il est catalogué comme un gouvernement mourant de corrompu qui n'attend que le coup de grâce Patience, patience, il ne va pas tarder Il est porté par Bonaparte lors de son coup d'état du 18 brumaire lequel a bien failli mal tourner Mais qu'importe, le voilà premier consul, donc au pouvoir Flanqué de deux autres collègues peu encombrants Comme d'habitude, bien évidemment, rien ne va être laissé au hasard Notre nettoyeur va remettre de l'ordre dans la maison France D'abord, il faut rétablir l'autorité de la jeune république hors des frontières Retour donc en Italie en 1800 pour retrouver ses meilleurs ennemis, les Autrichiens Ceux-ci depuis presque une année n'ont pas perdu leur temps Puisqu'associé aux Russes cette fois, il collectionne les victoires contre une armée française mal commandée Et une fois encore en infériorité Mais faisons dès à présent une courte digression dans la tête de notre jeune stratège On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins une tactique Bonaparte est de retour aux armées, il laisse ses deux collègues à Paris En premier lieu, il lui faut constituer une armée de secours Virer tous les généraux en poste qui n'entrent pas dans le moule bonapartiste Et les remplacer par des fidèles Ceci fait, il sera temps de préparer son entrée en scène Le coup de génie sur cette guerre Parce que, vous l'avez compris, il y en a un à chaque campagne Ce ne sont pas seulement les deux grandes victoires de Montebello et surtout Marengo Mais plutôt une idée Celle du franchissement des Alpes par le Nord et non par le Sud Là où les Autrichiens attendent les Français l'arme au bras On passera par le Grand Saint-Bernard et les autres cols en pleine neige Et on contournera tout ce joli monde en faisant passer 40 000 hommes Plus la cavalerie et l'artillerie Bon Là encore, même si ces prouesses sont partagées par les jeunes officiers Soult, Lannes, Murat ou Masséna Les projecteurs devront rester essentiellement braqués sur l'audace et le courage du général en chef Bonaparte C'est là que nous retrouvons nos artistes si inventifs Afin de se tailler la part du lion dans un triomphe dont ils ne doutent jamais Bonaparte emporte dans ses mâles Gros, le peintre d'Arcole Et cette fois David, autre légende de la peinture Nos génies se mettent à l'oeuvre Croquis et tableaux passent entre les mains du généralissime Le résultat dépasse ses espérances et c'est David qui a la médaille Le tableau est un chef-d'oeuvre Aussi beau et faux que celui d'Arcole Même peut-être encore plus faux Enfin, je veux dire encore plus arrangé, dirons-nous Je rappelle pour info que les oeuvres dont nous parlons sont consultables sur le site des podcasts de la ville d'Antibes On jette un coup d'oeil ? Que voit-on ? Armé d'un sabre Des noms gravés dans la pierre mais bien visibles pour rappeler quels furent les prédécesseurs de cet acte insensé Bonaparte y est en bonne compagnie Ce n'est pas la modestie qui l'étouffe C'est le moins que l'on puisse dire Il côtoie Charlemagne et Hannibal Rien que ça Plus bas, plus loin, sur le tableau On aperçoit l'armée du conquérant Là encore, comme à Arcole Point de fake news Puisque le passage a bien eu lieu Mais quand même, quelle imagination Le travail dure trois années Tout est supervisé par Bonaparte Esquisses, croquis, habillage, couleurs Finalement, en 1803 Cinq toiles seront réalisées avec des teintes de capes ou de chevaux différentes Dispatchées dans les grands palais français Et même, lorsque l'Empire s'étendra Quelques cours d'Europe Histoire de rappeler qui est le chef Quelle belle entourloupe artistique A la hauteur de ce tour de force militaire Mais redescendons sur Terre Ce qui est intéressant C'est que la vérité sur cette aventure Apparaîtra dans une autre toile Cinquante ans plus tard En 1846 sous le règne de Louis-Philippe Par le grand peintre de la Roche Et le moins que l'on puisse dire C'est qu'il y a, en termes de différence Une montagne entre la légende et la réalité Bonaparte y apparaît Livide Presque maladif Engoncée dans une espèce de redingote incolore Un mauvais bicorne galonné tombant sur ses épaules Et surtout A dos de mule La pauvre bête tirée par un montagneur Il faut reconnaître que ça manque de souffle Quoi qu'il en soit In fine, en 1803 Les tableaux de David Dont nous avons parlé précédemment Font de l'effet C'était bien le but recherché Reste que le petit caporal Comme l'appellent ces hommes depuis Arcole N'a pas encore fait connaissance Avec la caricature La vraie Celle qui pique Et les migraines qui vont avec Ça va pas tarder Et il nous faut revenir à l'histoire Après les autrichiens et les russes Les anglais commencent à s'agacer De ce trublion jugé dangereux Non seulement parce qu'il est le porte-parole De la république Mais parce qu'il s'est mis dans la tête Depuis la campagne d'Egypte D'être le gendarme sur les mers Domaine réservé de sa gracieuse majesté Georges III d'Angleterre Même si le gouvernement libéral anglais A signé un traité de paix à Amiens Ce petit diablotin ne semble pas vouloir se calmer On va donc Pour compléter d'éventuelles actions militaires Se tourner vers une autre stratégie Plus pernicieuse et non officielle La caricature La contre-propagande en somme En laissant complaisamment Les caricaturistes britanniques S'occuper de ce presque allié encombrant Qui dans la réalité N'en est plus un Ce sont les premières salves En réalité Les caricatures ne s'en prennent pas tant A Bonaparte qu'aux libéraux Accusés d'avoir signé Avec ce diable de petits soldats Ce fameux traité inique Les dépouillants de leur possession En Méditerranée Mais nous y reviendrons Dans un prochain épisode Quel que soit le sujet La caricature est déjà Bien affûtée Et l'on devine Même si nous n'en sommes qu'aux prémices De ce qui va devenir une véritable machine de guerre L'avatar tragico-comique Créé à partir de l'allure De notre jeune conquérant Le dessin se veut populaire et joyeux D'où une utilisation massive De la couleur On notera que Dans toutes les caricatures Le français est bien évidemment Plus petit que son homologue britannique L'un des dessins les plus fameux De ce type est sans conteste Le festin de Gilray Où l'artiste imagine Entre le premier lord anglais Et Bonaparte Un partage pantagréllique D'une planète réduite Au rang de pâtisserie géante Son titre Le plume-pudding en danger Référence au célèbre catho britannique C'est quand même déjà La troisième fois En peu de temps Que les anglais se retrouvent Face aux armées post-révolutionnaires Menées par cet ambitieux Le siège de Toulon La campagne d'Egypte Et maintenant La Méditerranée Ça commence à bien faire Les anglais sifflent La fin de la récréation Caricature anglaise Contre propagande française La guerre est déclarée Et nous y entrerons De plein pied Lors du prochain épisode Napoléon Un génie de la communication Une production De la ville d'Antibes-Jean-les-Pins Racontée par Marc Goujon Et Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Écrite par Marc Goujon Brutage BBC Sound Effect Adobe Stock Musique libre de droit